Tous les matins, en chevauchant allègrement ma bicyclette, m'est venue l'idée de philosopher en partant de ce modeste instrument de locomotion. Sa vélocité, fonction de la vitalité de chacun, permet donc à son utilisateur d'apprécier calmement, sereinement, les séductions de la nature, et ce, sans les dégrader. Comme beaucoup de monde, l'environnement me tient à cœur, car il colle au sens propre à notre peau. Non seulement il est notre patrimoine, notre demeure, la source de notre alimentation et de nos loisirs, mais aussi le lieu de nos rêveries et de nos isolements. L'exposition que je présente à la réflexion du public est pour moi le moyen concret privilégié de faire passer un message collectif auquel, fort heureusement, beaucoup souscrivent déjà. Ce n'est que tous ensemble que nous pouvons et devons apprécier, valoriser, défendre notre grandiose héritage si éloquement chanté par Félix Leclerc pour qui j'ai une respectueuse admiration. C'est l'avenir de nos forêts, de notre terre, de notre atmosphère et donc celui de nos enfants qui est en jeu. Or, on ne plaisante pas inconsidérablement avec la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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